Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette prière de louange, Jésus nous invite aussi à faire preuve d'humilité. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Ce que le cœur des hommes imbues d'eux-mêmes, de leur importance, de leur arrogance, ceux qui s'estiment être le centre du monde, voire de l'univers, ne pourront jamais accueillir la révélation. Ils sont aveuglés par leur propre orgueil, et ne veulent pas accepter la présence d'autres personnes autour d'elles, et ne veulent pas accepter cette altérité, et encore moins celle aimante et miséricordieuse du Père. En revanche, le Seigneur peut se révéler aux tout-petits. Ceux qui se font humbles devant Lui, ceux qui acceptent, eh bien, de ne pas être le centre de tout, mais au contraire, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la transcendance que nous offre le Seigneur. Alors aujourd'hui, prions avec le Christ, avec le Fils de Dieu, pour pouvoir faire partie de ces tout-petits, afin d'accueillir la vérité, afin d'accueillir la parole de vie. Amen.